Salut à tous, bienvenue, faire son Alia à l'âge de 18 ans, un must il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Lionel Amar nous raconte son parcours, pourquoi il a voulu partir lorsqu'il était juste après son bac et surtout, pourquoi il est resté. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est vous. Lionel Amar, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien et toi ? On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis très très longtemps et je suis très contente que tu sois venue nous raconter un peu ton parcours d'Alia. Alors tu es montée en Israël en 1985, tu avais raté ton bac, c'est ça ? Exactement, à Yavnée, c'est rare mais j'avais loupé mon bac à Yavnée et j'étais très déçu et je ne me voyais pas refaire encore une fois le bac. D'ailleurs Yavnée ne voulait plus me garder. Vous ne voulez plus toi, d'accord, ok. Ils n'ont pas l'habitude que des gens échouent. Et donc il y a eu la possibilité de le refaire au lycée français. En Israël ? Et comme ça, ça me ferait gagner une année de méchina que je n'aurais pas besoin de faire. Parce que pour toi c'était évident que ton avenir était en Israël ? Ah, sûr. Pourquoi ? Pour moi, il n'y a pas d'avenir en France. Déjà à l'époque, je ne pensais pas qu'un juif devait vivre en France. En 1985 ? En 1985. Tu étais, ok. Et depuis tout petit en fait, à l'âge de 10 ans, je me disais que je n'ai pas ma place ici, ce n'est pas chez moi. C'est bizarre parce que tes parents n'étaient pas spécialement religieux, pas spécialement... Non, traditionnaliste tunisien, on met du scotch à kippour sur les interrupteurs. Mais voilà, c'est tout. Et le shabbat, on voit la télé avec le qui douche. Ok. Bon, alors tu arrives au lycée français, j'imagine que c'est la découverte, c'est une première année folle. Une année de folie, lycée français, que des jeunes. À part le bac et l'hébreu, tout le reste du temps, on s'amuse. On s'amuse, on sort, on découvre Israël. Bon, tu décroches ton bac, tu pars au Ternion. Oui. Donc, comme quoi, voilà, il n'y a pas des choses qui sont définitives ici, tout est possible. Donc, tu vas étudier au Ternion Calcala Vignoule pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans aussi, très agréable au Ternion. Très agréable parce qu'en général, on sait que ce sont des études difficiles. On bosse dur. Je ne suis pas dit qu'on ne bossait pas dur, mais comme on a l'avantage d'avoir les études payées, alors nous, on ne travaille pas pour se payer les études. Oui, parce que vous n'êtes plus en charge par un accident. L'agent juif, un accident. Et donc, on a quand même du temps pour bien profiter de connaître la vie étudiante. Aussi, j'ai participé à la création de Maxime Etik Vatenou, le CNEF aujourd'hui. Et donc, il y avait un esprit comme ça de création d'un mouvement. L'idéal, c'était monté par l'idéal et tu avais l'impression que tu continuais ici. Ce n'était pas une fin en soi. Et donc, c'était très sympa les études. Alors, c'est un conseil à donner aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent que c'est très compliqué de venir en Israël, on ne va pas gagner d'argent, on ne va pas travailler, on n'aura pas la même situation qu'on aura en France. Comme s'ils faisaient complètement abstraction de la situation difficile, on va dire quand même, pour les juifs de France, compliquée, en tout cas de l'atmosphère. Et que pour eux, je pense aussi aux jeunes dans les écoles juives que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, l'avenir ici, ils le voient un peu morose, un peu difficile. D'après moi, le meilleur moment dans la vie de faire son alia, c'est à 18 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on apprend la langue tranquillement pendant les années de fac. Et après, on a appris la mentalité israélienne, on a compris le monde du travail, on travaille ici, et on sera capable de travailler en hébreu. Les gens, ils arrivent après, à 30 ans, ils doivent travailler tout de suite pour nourrir leur famille, ils doivent apprendre la langue, ils doivent comprendre la mentalité. C'est multiplier les difficultés. C'est multiplier les difficultés. Donc l'idéal pour les jeunes, c'est d'arriver ici à 18 ans. C'est vrai qu'il faut quitter papa et maman. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu lent au niveau de la maturité. Tu penses que les parents ont une responsabilité aujourd'hui, quand leurs enfants veulent faire s'engager, en tout cas dans de longues études, médecine par exemple, ou d'autres études assez longues, de s'engager en France, les parents ont une responsabilité là-dedans ? Ils ont une responsabilité, mais les choses ne se feront pas à la dernière minute. La responsabilité, c'est une éducation sioniste et claire à la maison dès le plus jeune âge. Le drapeau d'Israël, les fêtes des homages sont hautes, on vient à toutes les vacances en Israël. Ce n'est pas toujours facile. Certains n'ont pas assez les moyens de le faire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais au moins ceux qui vont à la côte d'Azur et à Deauville, qui viennent ici en Israël. Pour toi, les parents doivent montrer le chemin. Ils doivent montrer le chemin, doivent montrer l'importance, la centralité d'Israël pour eux, même si pour l'instant, ils ne peuvent pas. Et de dire, c'est sûr, mon fils, que ton avenir, il est là-bas. Et donc, quand on éduque comme ça, alors l'enfant, de manière plus naturelle, il aura une chance d'aller en Israël. Et les mouvements de jeunesse, c'est aussi un facteur important. De ta promotion, vous êtes combien aujourd'hui à être en Israël ? Environ 50%. 50% des élèves de Yavné aujourd'hui, de ton époque, vivent en Israël. Voilà, oui. On a un groupe WhatsApp comme ça qu'on a fait. Il n'y a pas longtemps, on s'est retrouvés. Sympa. Et c'est à peu près la statistique. Ouais. Alors, bon, après tes études au Ternion, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Donc, tu as quitté Haïfa et le Ternion pour venir ? À Ramadgan. Je me suis dit qu'on va au centre pour trouver du travail. Donc, j'étais vivre là-bas. Et après quelques mois de recherche de travail, il y a eu la guerre du Golfe qui a commencé. Donc, on était à l'endroit où tous les scuds ont décidé de tomber. Vraiment ? Donc, nous, le premier sort, on a entendu le boom avant la sirène. D'accord, ok. Et on a été bloqués dans la chambre forte pendant la chambre fortifiée. Oui, la chambre, on peut dire ça comme ça, le mamad. Voilà. On a été pendant plus de deux heures, trois heures là-bas comme ça, sans bouger, parce qu'ils nous ont donné la possibilité de sortir. Et quand, tous les jours ? À chaque fois, ça tombait ? Non, non, la première fois. Après, on a compris comment ça se passe. C'était vachement plus cool. Mais ça tombait vraiment ? Tout autour. On dirait que c'est moi qu'on visait comme ça, puis tout autour, il y avait les boums. Oui. C'était un moment fort pour toi ? C'était un moment fort, oui, de se sentir avec le peuple d'Israël. Je pense que je me serais vraiment senti mal d'être en France lorsqu'il y a la guerre ici. Oui. Tu as fait l'armée ? J'ai fait l'armée, justement, aussi, à cette époque, pendant la guerre du Golfe. J'ai fait ce qu'appelle Shlafbet. Quelques mois. Quelques mois. Et Chauvesh, Cravi. Ok. Ça dit un secouriste. Ça veut dire un fermier combattant. Voilà. Voilà, je traduis, je traduis. Un fermier combattant. Alors, après tout ça, donc tout ça, tu appartiens au peuple d'Israël. C'était important pour toi de vivre en même temps, au même rythme que toute la société. Tu trouves du boulot au Mérès, à Jérusalem. Donc, tu redéménages. Tu viens habiter à Jérusalem. Et puis, les choses avancent, le temps avance. Tu as plusieurs postes aux impôts, où tu travailles toujours, d'ailleurs. Jusqu'à maintenant. Voilà. Aujourd'hui, tu t'occupes des systèmes d'information. Exactement. Et pendant cette période, on arrive dans les années 90, 92, donc avant Oslo, l'atmosphère était un peu électrique à Jérusalem. Beaucoup de manifestations. Beaucoup de manifestations, beaucoup de craintes, en fait, qu'on perde une partie du pays. Et j'habitais à l'époque rue Hazard, c'est-à-dire à 100 mètres de la maison du Premier ministre. En plein cœur de toutes les manifs qui avaient eu lieu tous les jours, pratiquement. Et tous les jours, il y avait des manifs là-bas. Donc, tous les soirs, je sortais là-bas manifester. Et ça m'a... Il y avait les pour et les contre. Ça m'a stressé, en fait. Parce que je suis sioniste, et de crier devant des policiers, c'est... C'est mes frères, ils sont là, et qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai cherché à faire quelque chose de plus actif, positif, que... Ah, c'est ça qui t'a... Que de rouspéter tout le temps. Et donc, j'ai commencé à chercher à aller dans une colonie, comme on dit en français. Dans les territoires. Dans les territoires, pour... Pourquoi ? Pour vivre ça au jour le jour, de manière positive, et pas seulement de rouspéter dans des manifestations. Donc, en fait, une des dernières manifestations qu'il y a eu, c'était à Géricault. Quand ils ont décidé, à l'époque, ils ont dit, on commence par Géricault. Donc, on a fait une... On commence par Géricault, quoi ? C'était le plan de paix. Le premier point qui a été rendu, c'était la ville de Géricault. Il faut expliquer pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc... On est pas loin, maintenant. 92, c'est loin. 93, ça... Donc, on est partis manifester là-bas et Stille se séparait d'Géricault puisque c'était la dernière fois qu'on pouvait y aller. Et à la fin de la manifestation, il y a des jeunes qui ont dit, si vous voulez, on fait Shabbat dans le Bet Knesset parce qu'il y a un Bet Knesset très connu à Géricault qui s'appelle Shalom à l'Israël avec un psiphas magnifique de plusieurs centaines d'années. Et on a passé là-bas un Shabbat d'horreur. D'ailleurs, il n'y avait rien à manger. Il y avait les moustiques. Je dormais sur un... par terre avec un truc qui prend toute la nuit. Il y avait la mosaïque par terre. Mais là-bas, on a rencontré des gens qui nous ont proposé de venir monter un nouveau Yichou. Un nouveau village. Un nouveau village sur une nouvelle colline près de Mitspey-Riho. Qui s'appelle ? Qui s'appelle... Ça appartient à Mitspey-Riho. Et aujourd'hui, ça s'appelle Mitspey... C'est dans Mitspey-Riho mais c'est dans les hauteurs. Mais c'est éloigné à peu près d'un kilomètre hors de Riho. Et ça nous a plu. On était trois, quatre copains. On est partis là-bas. Et il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait des caravanes. Il y avait tout à faire en fait. Voilà. Il fallait tout faire. Il y avait tout à faire. Et pendant plusieurs années, je suis resté là-bas jusqu'à mon mariage. Parce que ma femme m'a dit c'est moi ou c'est la caravane. Ok. Et on a eu la chance de voir grandir, de voir l'électricité, de voir l'eau, de voir les canalisations. C'était important de participer à une aventure comme ça concrète ? Ah oui. Surtout à cette époque-là. d'être pionnier ? Ah oui, tout à fait. Pourquoi à cette époque-là ? Parce que le pays t'est couvé en deux ? Parce que quand tu es en train d'arracher à ton cœur une partie du pays, alors au moins tu renforces la partie qui reste et t'essayes de faire le plus possible. Donc c'est un moment, une période très importante, charnière dans ta vie ? C'était charnière, c'était sympa en plus parce qu'on était un pôle d'attraction pour tous les jeunes. On avait souvent des jeunes qui venaient passer les Shabbatot avec nous et tout. Beaucoup de la fac, du Mahonlef, tout ça. Ils venaient en groupe passer les Shabbatot avec nous. Alors aujourd'hui, tu n'habites plus là-bas, tu habites à Ephrat, un autre village. Exactement. C'est déjà grand, Ephrat. On a environ 12 000 habitants. C'est entre Chèvron et Jérusalem puisque moi j'aurais voulu habiter à Chèvron, ma femme voulait être Jérusalem. Donc on a fait un petit compromis au milieu. Et en fait, ces villages-là, c'est magnifique pour élever ses enfants. Pourquoi ? Par exemple, si ma fille, elle rentre à minuit de son mouvement de jeunesse, elle marche dans les rues. Je ne suis pas inquiet, je suis tranquille. Il ne va rien de leur arriver. Les gosses jouent dans les rues, courent. C'est une autre vie. Mon oncle, il n'y a pas longtemps, il est venu chez nous. Il fait, mais j'ai vu des petits enfants seuls dans le jardin public. Je lui dis, pourquoi pas ? Il fait, mais tu sais qu'en France, un enfant, on l'enlève. S'il est tout seul, il risque d'être enlevé. Je lui dis, on n'est pas du tout dans... On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Ça, c'était aussi important pour vous de continuer à vivre dans un village, dans un chouve. Oui, et pour les enfants et pour l'idéologie et pour la communauté qui est sympathique et de notre idéologie. Oui. Le bilan de toutes ces années ? Le bilan de toutes ces années, on se sent complètement... Intégrés, j'imagine. Intégrés, c'est-à-dire que je suis bilingue complètement, c'est-à-dire plus hébreu même que français d'ailleurs. De toute façon, tu travailles en hébreu, tu parles hébreu dans ton travail. Exactement. Voilà, donc tu as étudié en hébreu. Il n'y a qu'à ma femme que je parle en français. Les enfants même, je leur parle en hébreu. En hébreu, OK. Donc, toute la vie, elle est en hébreu. Il n'y a pas de problème dans ce côté-là. J'ai gardé mes copains francophones, mes copains d'Alia. On est toujours en contact et on essaye de garder en fait une vie avec une idéologie au jour le jour. C'est important pour toi. Oui, c'est important. Tu as réussi à la transmettre à tes enfants. Et c'est plus difficile. Ils ne comprennent pas tout est naturel pour eux. Moi, je vais au marathon de Jérusalem, je suis tout content. Je cours dans Jérusalem. Tu te rends compte ? Mais qu'est-ce que t'as, papa ? Tu vas tous les jours à Jérusalem, mon travail, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'émeut encore à part justement courir ? les trucs simples comme ça, le drapeau d'Israël, Yom Ha'atzma'ot, la Tikva, tous les trucs comme ça. L'armée ? L'armée. Mon fils ira en plein à la maison avec son uniforme. Je suis tout content. C'est une fierté. C'est une fierté. En plus, cette semaine, c'était son anniversaire. Il a lu toute la paracha et soldat et qui lit toute la paracha. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a plus qu'ils se marient et puis tout ira bien. Ça va bientôt venir. Alors, on était contents d'avoir partagé un petit moment avec toi pour ce parcours d'Alia, pour donner peut-être envie à d'autres de faire pareil. Ça a été difficile ou ça a été... On a l'impression que c'était naturel pour toi. Exactement. Je suis un peu gêné de le dire, mais comme un fleuve tranquille qui a vraiment de manière naturelle et plein. Plein de vie, plein de... Et c'est aussi parce que t'es passé par les bons relais, on va dire, parce que le Ternion, ça a été aussi un moment où tu as pu vraiment t'intégrer comme il fallait. Oui. Surtout aussi, on progresse au niveau de Torah. Oui, bien sûr. Zinny, au Ternion à l'époque, il était. On a beaucoup appris, on a progressé avec le temps et de la famille traditionnaliste, on est devenu beaucoup plus sérieux et pratiquants. On l'entend. Plein de bonnes choses en tout cas, Lionel. Merci beaucoup. Et à très bientôt. A bientôt. Ciao, ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada